Générique Bonjour. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste, un projet qui suscite une vague d'indignation et d'incompréhension. Le point sur les enjeux éthiques dans cette émission. Quand on veut introduire ou maintenir, ça revient au même, une norme pénale, la charge de la preuve, donc la charge du bon argument, vient à celui qui demande la sanction. Parce que nous vivons, heureusement, une société libérale dans laquelle il faut justifier la sanction pénale et non pas justifier la non-sanction pénale. Alors clairement, faut-il protéger cette famille biologique ou pas ? Mais ne me demandez pas à un philosophe de répondre de façon directe à ce genre de questions. Le propre de la philosophie, c'est d'apprendre à poser les questions, non pas à donner les réponses toutes prêtes. Donc j'essaye de poser le problème. Quel est le problème ? Le problème est de savoir, un, voulons-nous protéger spécifiquement un certain type de liens familiaux et pas les autres ? Deuxièmement, faut-il pour cela une sanction pénale ? Très bien, très bien. Sur la famille, j'aimerais aussi entendre la psychologue. Quels sont les dégâts provoqués par l'inceste dans le cadre familial ? Alors moi, je suis psychologue, je n'ai pas non plus comme tâche dans mon métier de donner les réponses, mais poser bien les questions. Toutefois, j'ai un avis tout à fait clair sur la question que vous me posez. Et je vois d'un très mauvais œil d'autoriser les relations incestueuses entre adultes pour des raisons de messages clairs par rapport à la question de l'inceste. Ne serait-ce que lorsqu'un enfant demande à un parent, parce que tous ceux qui ont eu ou qui s'occupent d'enfants savent qu'à un moment donné, les enfants disent à leurs parents de sexe opposé, qu'est-ce que t'es beau, j'ai un mari avec toi. Et si on doit lui répondre, mais ce n'est qu'une question de temps, sache qu'un jour ce sera possible, ça rend les choses très compliquées. Il y a un rôle pédagogique. Il y a un rôle pédagogique, il y a une forme effectivement de clarté du message. On ne se marie pas dans la famille, il y a plein d'humains sur Terre. Donc ton choix est contraint, c'est vrai. Et c'est une contrainte qui est structurante. Et d'ailleurs, je trouve que la réaction, on a touché une corde structurante. On parlait de tabou, c'est-à-dire quel est le sacré de cette touche que l'on corde, de cette corde que l'on touche, qui fait sonner si fort le Grand Conseil Genevois, la population, vous qui faites une émission. Moi, je dois dire que ça me réjouit, ça me rassure, ça m'étonne de la part du Conseil fédéral qu'il puisse dire abrogeons une loi sur l'interdiction de l'inceste. C'est clair que les lois sur la protection des mineurs et des exploitations sexuelles recouvrent une partie, mais ne parlent pas d'inceste. Et l'inceste a une valeur en soi. Thierry Collot, vous rejoignez un petit peu ce discours, notamment sur le fait qu'une loi peut être pédagogique, cette loi. Tout à fait. Je pense que les lois ont plusieurs fonctions. Et vous parliez de l'ordre social tout à l'heure, et je pense que la loi, elle a une fonction répressive pour punir les gens qui ont transgressé un interdit que l'État pose. Elles ont une fonction dissuasive où on va dire, si je le fais, je risque d'être puni, donc je ne le fais pas. Et puis il y a cette fonction pédagogique, c'est-à-dire qu'elle indique la voie, le cadre général dans lequel une société veut se déployer. Et supprimer ça, ça donne... Alors, M. Teta dit, il faut savoir que la loi soit là ou qu'on l'enlève, c'est égal. Je ne pense pas. Ici, le fait de supprimer un article va avoir un effet au niveau de l'annonce sociale ou du ressenti social, à mon avis, extrêmement négatif, parce que, évidemment, sur un plan logique, c'est la même chose, mais sur un plan du ressenti, du message social, on pourrait dire, supprimer cet article, ça veut dire maintenant l'inceste est permis. – Parce que la question qui se pose aussi là-derrière et qui se pose avec cette suppression de cet article, ça concerne les adultes consentants en disant, mais jusqu'à maintenant, on punissait les adultes consentants, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça aussi, ce rôle de la loi. Pour vous, elle ne doit pas avoir ce rôle-là de se préoccuper de ce que les adultes font entre eux ? – Alors, ce que les adultes consentants font entre eux, aussi longtemps que le consentement est réel, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n'exploite pas, par exemple, la méconnaissance et le dossier de la part de quelqu'un, ou une faiblesse quelconque, on est d'accord. – Et là, ce n'est pas si simple. – Bien, ce n'est pas si simple, mais je ne crois pas que c'est le fond du problème. Le fond du problème, je crois qu'il est dans ces trois fonctions que M. Collot analysait. Je suis parfaitement d'accord sur la fonction répressive, je suis parfaitement d'accord sur la fonction préventive, je conteste la fonction pédagogique. Pourquoi ? – Parce qu'il y a exactement deux possibilités de concevoir ce qu'est la liberté des individus et le rôle de l'État là-dedans. Soit on considère que le rôle de l'État est purement et simplement d'interdire ce qui emprunt à la liberté d'autrui. C'est la conception libérale traditionnelle. Soit on estime que le rôle de l'État est d'orienter la liberté vers ce qui est le bien, quel que soit ce bien. Ça, c'est la fonction pédagogique. – Je conteste fondamentalement cette conception qu'on appelle la conception positive de la liberté. Ce n'est pas la tâche de l'État, c'est une conception du bien. Je crois que nous vivons dans un monde dans lequel il y a une série de conceptions du bien différentes, potentiellement conflictuelles les unes envers les autres. La seule façon de garantir que ces conceptions du bien puissent coexister, c'est que l'État s'abstienne de dire laquelle est celle qu'il représente. Donc que l'État renonce à toute fonction pédagogique. – Je crois que vous n'êtes pas d'accord, Thierry Collot. – Pas tellement, non. – On parle d'éthique minimale. C'est-à-dire, est-ce que l'État, clairement, est là pour garantir ou pour veiller à une certaine conduite dans la société, une certaine moralité ? – Alors effectivement, c'est une question difficile parce que, oui, nous sommes dans une société qui a muté, qui n'est plus une société homogène au niveau des valeurs. – Mais quand on dit que notre société a une société où il y a une pluralité de valeurs, une pluralité de conception du bien, il faut faire très attention parce que ce n'est pas des conceptions du bien qui vont dans tous les sens. Il y a derrière de l'inhumain où quasiment tout le monde va dire ça c'est de l'inhumain. Abu Ghraib, Guantanamo, les atrocités nazies, tout le monde est d'accord. Donc ces multiples conceptions du bien, à mon sens, elles ont quand même, c'est comme si un rayon se diffracte, elles vont un petit peu dans… Donc je pense que l'État peut dire quelque chose. L'État ne peut pas être d'une précision telle que justement il adopterait une seule, une conception du bien très particulariste. Mais il y a, on pourrait dire, un tronc commun de valeurs que, à mon avis, l'État doit transmettre. – Vous disiez que l'État peut protéger l'individu contre lui-même parce qu'on peut se faire du mal soi-même. C'est un peu ce sens-là. – C'est un peu ce sens-là. Je pense que l'État… Je veux dire, vous ne pouvez pas vous aliéner, par exemple, vous vendre comme esclave. Même si vous en avez envie, l'État vous protège de le faire. Je pense qu'il y a des choses comme ça que l'État doit faire. Puisqu'on parle, et j'aimerais aussi vraiment traiter cette question d'adultes consentants, est-ce que, par rapport aux adultes, d'un point de vue psychologique, est-ce que l'inceste, c'est un problème en soi ? – Entre adultes consentants ? – Oui, entre adultes. – Bon, la question du comportement unique, individuel, qui ne toucherait pas la collectivité, en soi, on pourrait dire que ce n'est pas problématique. – C'est-à-dire que si deux personnes, librement, décident de faire un choix personnel, que ce soit un choix incestueux en tant qu'adultes, on pourrait se dire, en dehors de tout contexte, pourquoi pas ? – Mais est-ce que ça touche toujours quelqu'un ou pas ? – On ne peut pas exclure un adulte, on ne peut pas exclure un individu de son contexte culturel, collectif et sociétal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si deux personnes d'une même lignée familiale se mettent en couple ? Est-ce qu'ils ont des enfants, des descendances ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une descendance d'être issue d'une même lignée familiale ? Où est l'apport de la diversité des systèmes, qui est le seul qui peut être garant d'une forme de santé mentale ? Donc, ça a des répercussions au-delà du couple consentant. Et on ne peut pas traiter la liberté individuelle sans considérer la cohésion du groupe. Ou alors, on peut assumer que l'individu, l'homme, peut se passer du groupe social. Or, ce n'est pas vrai. – Jean-Marc Teta, pour être clair, vous n'êtes pas pour l'inceste. – Non, vraiment pas. – Non, mais alors, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de choquant ? – Écoutez, tout le monde, je ne pense pas. Je rappelle volontiers dans cette discussion que, très fréquemment, les pharaons égyptiens épousaient leur sœur. Quand on a un ptolemie philadèle, ça veut dire qu'elle épousait sa sœur. – Ça fait quelques années de ça. – Non, mais tout le monde, ça veut dire tout le monde. Non, pas tout le monde. – Ils ne sont plus là pour en parler. – On a quelques exceptions bien autorisées dans l'histoire. – Mais vous me disiez que vous n'êtes pas pour sanctionner les violations des normes éthiques. Parce que là, c'est une norme éthique. – Je voudrais que vous m'expliquez ça. – Le problème, c'est ça. Ce n'est pas de savoir est-ce que c'est choquant ou pas. La chose est relativisée. C'est de se demander est-ce qu'il y a de bonnes raisons éthiques de ne pas commettre d'inceste, de ne pas avoir de relation sexuelle avec un parent ou proche. Je dirais évidemment qu'il y en a. – La question seconde qui se pose, c'est une fois que j'ai dit ça, est-ce que je défends une position qui n'est pas une éthique minimaliste ? Puisque l'éthique minimaliste se définit comme la position disant la seule chose qui est moralement condamnable, c'est ce qui veut dire tort à autrui. Deux adultes consentants ne se faisant pas de tort, ce n'est donc pas condamnable. Je me raisonnement éclair. Donc je dis, il y a des règles éthiques qui vont plus loin que l'éthique minimaliste. En revanche, il n'y a pas de justification, à mon avis, à une règle pénale qui dépasse le cadre de l'éthique minimaliste. C'est ça pour moi le problème fondamental. Donc je ne dirais pas qu'il y a des individus hors société possibles, ça me paraît effectivement abstrue comme hypothèse. Je dirais simplement qu'il faut être très précis sur le fait que l'État n'est pas le seul garrot, n'est pas le seul vecteur du lien social. Et que l'État n'a pas pour tâche de couler dans le plomb de la loi, dans l'airain de la loi, toutes les formes du lien social. Il nous reste peu de temps, même si on n'est pas d'accord sur cette conduite-là, on n'est pas obligé de la punir. C'est un petit peu en substance ce que vous dites. Pour vous, il nous resterait peu de temps. L'inceste reste quand même à une spécificité qu'on ne peut pas enlever de la loi. Le terme doit rester. Parce que si on enlève l'article 213, il n'y est plus dans le code pénal. Pour moi, ça fait partie d'un socle que l'État a le droit, voire le devoir, de réguler. La prohibition de l'inceste fait partie d'un groupe d'articles qui est sous le chapeau de la protection de la famille. Et moi, je pense que c'est un devoir de l'État de protéger cette structure sociale fondamentale. Deux articles plus loin, vous avez l'interdiction de la polygamie. Est-ce qu'il faudrait aussi l'enlever, finalement ? Non. La seconde épouse est manifestement une situation désavantage par la première. On ne peut pas ouvrir cette discussion sur la polygamie. Et notre discussion sur l'inceste, tous déjà à sa fin. Je vous remercie beaucoup parce qu'on a pu déjà comprendre les différents niveaux et les différenciations qu'on a sur cette thématique de l'inceste. On entendra encore parler, évidemment, puisque la décision n'est pas encore prise. C'est une proposition du Conseil fédéral de supprimer ce fameux article 213 du Code pénal. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Faut-il dépénaliser l'inceste ? Nous attendons votre avis sur faut-pas-croire.ch. Notre forum est ouvert. Être blond comme neige, voici une nouvelle expression populaire tirée de la Bible. Elle est illustrée par Tony Marchand. Cette expression se trouve plusieurs fois dans la Bible, notamment dans un psaume. Elle fait référence à une couleur qui a toujours été associée à l'innocence et à la pureté. Le symbole aussi de la virginité, comme l'atteste et la robe de l'homme marié. La Bible parle également des anges habillés de blanc. C'est aussi la couleur de la lumière, de Dieu. Et c'est pourquoi les prêtres revêtent une ome blanche. On retrouve cette image de pureté avec la colombe qui apporte la paix. Quant à la neige, elle symbolise la blancheur immaculée. On affirme alors être blanc comme neige. C'est ainsi que se termine cette émission, Faut pas croire. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les week-ends, le samedi à 13h05 sur TSR1 et le dimanche à 18h25 sur TSR2. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501